C'est un puzzle très hétéroclite que forment ces manifestants turcs. Ici à Istanbul, de nombreuses personnes campent toujours dans le Gezi Park, point de départ de la colère. Des Turcs de tous âges, de toutes conditions, de toutes tendances politiques, qui ne sont plus là seulement pour protéger les arbres du parc. Ils ont transformé une manifestation innocente en violence. La nuit dernière, après avoir vu les affrontements à Bechiktas, nous avons marché 5 heures pour venir ici. Nous attendons depuis ce matin. Nous ne renoncerons jamais face à la police. Nous voulons que le gouvernement démissionne. Ils n'ont pas de pitié. La police attaque comme s'ils allaient nous tuer. Nous n'avons pas confiance dans la police. Nous n'avons confiance qu'en nous-mêmes. Je suis étudiant à Kourtkoï, à 70 kilomètres d'ici. Nous ne renoncerons jamais. J'ai des examens cette semaine. Nous devrions réviser. Mais la nation est plus importante en ce moment. Les manifestants refusent que le gouvernement leur impose sa façon de vivre. En vrac, ils protestent contre l'islamisation de la société ou encore la répression sous couvert de lutte contre le terrorisme. Les manifestations se poursuivent à Istanbul, explique notre correspondant. Des centaines de personnes manifestent dans le Gezi Park où les choses ont commencé. Elles se préparent en cas de nouveaux affrontements. L'islamisation de la société ... NURON NEWS, ISTANBUL